Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet un petit peu plus général, comment être heureux tout simplement. Alors je voulais expliquer deux choses concrètes, c'est qu'il y a deux manières vraiment d'être heureux qui peuvent cohabiter, qui doivent même cohabiter selon moi, pour vraiment acquérir une certaine qualité de vie, un certain niveau de bonheur. Alors, quand on n'est vraiment pas bien, donc psychologiquement parlant, la première chose à faire c'est vraiment s'attarder sur le court terme, donc c'est-à-dire c'est s'offrir des plaisirs quotidiens, c'est-à-dire c'est prendre un bon bain quand on en a envie, c'est aller promener par une journée agréable, c'est essayer en fait de mettre dans ses journées quelque chose qui nous font du bien, faire ce qu'on aime, s'occuper de soi, prendre soin de soi physiquement, se faire des massages, aller éventuellement dans un salon ou l'autre pour se faire couper les cheveux ou que sais-je, enfin bon, tout ce qui est physique en fait va nous amener un plaisir immédiat, c'est aussi le cas si vous aimez manger de bonnes choses, si vous aimez aller tout simplement boire un verre quelque part, être au soleil, rester au soleil, donc ça peut être vraiment très vaste. Donc ça c'est tout ce qu'on appelle les plaisirs immédiats qui sont très importants pour le bonheur. Maintenant ce qui est encore plus important c'est les plaisirs à long terme. Alors quand je parle de plaisir à long terme, vous allez voir que c'est beaucoup plus que du plaisir, c'est vraiment du bonheur à long terme, le fait que quand vous vous souvenez de quelque chose, ça vous reprocure ce plaisir là. Et il se trouve que les meilleurs plaisirs à long terme, entre guillemets, à plaisir c'est vraiment pas le terme que j'aime, mais bon voilà on va parler comme ça, il s'agit surtout du relationnel. En fait tout ce qui est relationnel, quand ça se passe bien, quand vous arrivez à partager avec l'autre, quand vous arrivez à créer quelque chose avec l'autre, à créer des souvenirs aussi, tout ça va faire en sorte que vous allez vraiment vous créer un bonheur à long terme. Alors ça peut être en visitant un pays, en faisant des voyages, ça peut être en rencontrant d'autres personnes, mais vraiment les personnes âgées généralement qui arrivent en fin de vie appuient vraiment le fait que leur seul regret c'est de soit être resté en mauvais accord avec quelqu'un, ou soit ne pas avoir fait ce qu'ils auraient voulu faire au niveau relationnel à ce moment là. Comme ça vient le regret parfois d'avoir travaillé trop parce que le travail qui a été fourni est un travail qui n'était pas celui voulu nécessairement, qui était fait justement pour nourrir sa famille uniquement, donc qui était nourricier mais qui n'était pas de l'ordre du relationnel, qui n'était pas de l'ordre de la passion etc. Et donc certaines personnes regrettent, on trouve ça par exemple chez les hommes plus âgés, je parle des hommes parce que souvent c'était eux qui mettaient la carrière au-dessus de tout, et puis qui se rendaient compte qu'en fait ils n'avaient pas vu grandir leurs enfants, ils n'avaient pas pu jouer avec leurs enfants, et du coup ces enfants là avaient un manque, et du coup eux regrettaient les conséquences de leurs actes évidemment, après coup. et donc souvent quand vous lisez des livres qui concernent les personnes qui sont mourantes, ou les personnes qui sont en fin de vie, ou les personnes qui ont acquis une certaine sagesse, tout le monde va être d'accord pour vous dire que le relationnel est très important, et c'est bien pour ça que les surdoués souffrent de leur surdouement, c'est parce qu'ils ont peur de ne jamais être relationnellement satisfait, de ne jamais être en relation suffisante, en tout cas avec leur entourage, d'être isolé etc. Donc je ferai aussi une autre vidéo sur la solitude de toute façon, parce qu'il faudra que je parle de ça, c'est parce que c'est capital également. Et donc voilà, pour être heureux en tout cas, il faut se créer des plaisirs à long terme et à court terme, donc il faut vraiment les deux pour vraiment créer ce bien-être qui engendre une qualité de vie, et aussi bien à court terme qu'à long terme, c'est vraiment important de plancher sur les deux, parce qu'on est dans une société où effectivement on ne vit surtout que le court terme. Malheureusement avec les moyens technologiques que nous avons, souvent les personnes attendent à avoir une réponse tout de suite, attendent la satisfaction immédiate en fait, et oublient que parfois quand on a attendu pour quelque chose, on a une satisfaction plus grande justement du fait d'avoir attendu. Réaliser ses rêves après coup, quand on les a tellement espérés, ça nous prouve qu'on a davantage d'une valeur, parce qu'on a dû faire des efforts pour arriver à quelque chose. Ces efforts-là vont être des acquis aussi au niveau de ce que l'on est, au niveau de ce qu'on a vécu, et donc ça nous a fait grandir d'une certaine façon, et ça aussi ce sont des acquis à long terme qui vont créer un état de bonheur important. Donc je vois que ma batterie est un petit peu sur la fin, donc je vais vous laisser ici, plutôt que de laisser la caméra clôturer cette vidéo, on reprendra de toute façon ce sujet qui est très très important de toute façon. Donc vivez vos rêves au maximum, essayez en tout cas de les vivre, ça nécessite de faire des efforts, c'est faux de dire que le bonheur s'acquiet sans effort, nous tombe dessus comme ça, c'est une illusion complète. Il faut être bien avec soi-même, donc c'est-à-dire qu'il faut faire les efforts aussi, de savoir se définir, de savoir revisiter sa vie et de lui donner un sens. Le sens est très important justement pour acquérir un bonheur. Ce sens-là va être offert aussi par le fait d'avoir partagé avec d'autres des choses qui étaient importantes pour nous et pour eux, et ces souvenirs communs va créer justement quelque chose de très très important, va donner un sens à notre vie et à celle de l'autre, et va nous donner aussi un sens de notre valeur. Le fait de se dépasser soi-même, d'aller davantage vers ses rêves, et de faire quelque chose pour que nous soyons fiers de nous, va créer plus de bonheur. Donc je vous laisse avec toutes ces pistes, J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite davantage une très bonne journée, et beaucoup de bien-être dans votre vie. Au revoir.